Lorsqu'on part à la recherche des racines historiques, des concepts qui sont au cœur des objectifs de centenaire dans la doctrine socialiste chinoise, on est obligé de traverser toute l'histoire chinoise, comme je l'ai expliqué dans notre précédent podcast sur Fukuyama, et comme le montre aussi la lecture attentive des discours de Xi Jinping et des notes bibliographiques qui sont enfin de discours, il faut s'intéresser aux auteurs, aux personnages historiques des dynasties Qin, Han et Song. Alors aujourd'hui je vous propose de continuer cet excursus, ce détour par la dynastie Song. Le nouvel état moderne des Song crée le premier ministère de la solidarité. Pourquoi les Song ont-ils fait cela ? Eh bien pour soustraire cette question de la solidarité à toute tutelle ou propagande cléricale, afin de récupérer la mission d'assistance ou de secours populaire que satisfaisait jusque-là le clergé bouddhiste, après que fut lancé contre ce clergé donc, par l'empereur Tang Wuzong, la grande proscription de 845. Donc on peut dire que cet état moderne des Song s'est inventé dans un contexte qui est assez comparable à celui que connaîtra la France quelques siècles plus tard, le contexte d'un conflit entre l'Église et l'État. Mais en Chine, ce n'est pas l'Église chrétienne, c'est le clergé bouddhiste. Alors on voit ici l'étonnant parallèle avec les conditions dans lesquelles la France républicaine du XIXe siècle inventa le premier ministère de la solidarité avec Léon Bourgeois, et dans un même esprit anticlérical. Alors ici, évidemment, en France, c'était contre la charité chrétienne, réduite à une pitié agissante. Je cite Léon Bourgeois, qui définissait la solidarité d'une république de la main tendue contre le point fermé, de la mutualité, règle suprême de la vie commune, contre la charité réduite à une pitié agissante. Fin de citation. C'est dans le texte de Léon Bourgeois qui s'intitule Solidarité, paru en 1896. Alors on voit surtout comment, en Chine, cette situation résonne avec les circonstances actuelles, suite aux invasions militaires et idéologiques de l'Occident et du Japon. Quand je dis dans les circonstances actuelles, je reviens évidemment à la Chine des XIXe, XXe et XXIe siècles. Il s'agit une nouvelle fois pour la Chine de se libérer d'une entreprise d'aliénation, de récupérer ce que nous avons jusqu'ici appelé sa souveraineté. Et de même que la France eut le solidarisme, la doctrine du solidarisme de Léon Bourgeois, pour conceptualiser une doctrine capable de tenir tête à la doctrine et aux pratiques très anciennes, traditionnelles et très fortement construites, n'est-ce pas, de la charité chrétienne, Eh bien, la Chine eut, bien avant l'Europe, une doctrine de la justice sociale, pensée par celui qui pourrait ou devrait donc bien être désignée dans l'histoire comme le premier théoricien socialiste après Confucius. C'est Wang Ang Shi. Resté célèbre dans les annales avec le titre de Trang Song Badadjia, l'un des huit plus grands penseurs des dynasties Trang et Song aux yeux des Chinois. Je m'empresse d'ajouter que le qualificatif de socialiste, désigné Wang Ang Shi comme le premier théoricien socialiste après Confucius, ce n'est pas une idée de Jérôme Ravenet, c'est une idée que vous trouvez chez le sinologue Etiamble dans son essai sur Confucius à la page 200. Et sur la doctrine de Wang Ang Shi, Etiamble consacre quelques pages à Wang Ang Shi au chapitre 7, pages 196 à 203 de son essai sur Confucius. Si Wang Ang Shi peut être considéré comme un théoricien et un homme politique, un praticien du socialisme, c'est parce qu'il a développé une réflexion et parce qu'il a instauré des mesures en tant qu'homme politique, contre la spéculation, contre la thésaurisation et le contrôle des prix par les commerçants, c'est-à-dire contre l'indépendance du marché à l'égard du pouvoir politique central. Donc quand on dit que la dynastie Song est une dynastie commerçante, cela n'en fait pas pour autant une préfiguration du monde néolibéral dans lequel nous vivons. Oui, c'est une dynastie dont la gloire, le succès reposent sur la prospérité du commerce, mais elle n'est pas soumise à la loi du marché. Elle refuse la soumission à la loi du marché. Elle impose ses règles au marché. Autre mesure de justice sociale, l'invention d'une nouvelle fonction, par Wang Hanche, l'invention d'une nouvelle fonction, celle du défenseur des droits. Désormais tout individu en Chine pouvait s'en saisir, se saisir de ce défenseur des droits, directement pour porter réclamation d'un litige contre l'administration. Voilà donc la réalité historique que nous redécouvrons en lisant Jacques Jernet et bien loin des images, je dirais des caricatures qu'on trouve sous la plume des philosophes des Lumières. Les analyses historiques de Jacques Jernet définissant les principes qui sont ceux de l'État chinois jusqu'au XVIIIe siècle relativisent les jugements erronés de Montesquieu, de Leibniz, de Voltaire ou de Hegel sur la gouvernance chinoise. A l'heure des charges, il faut dire que les informations leur manquaient, ou tout au moins que celles qu'ils avaient manquaient d'objectivité. Je pense par exemple aux polémiques qui tout au long de la querelle des rites ont noyé les informations valables que certains correspondants européens recevaient des missionnaires jésuites en Chine. Je pense notamment à Leibniz et à Montesquieu. Cependant, on a du mal à comprendre qu'ils aient pu croire renforcer la cohérence de leur système avec des connaissances aussi lacunaires, spécialement quand ces lacunes sont comblées par de pure fiction ou par des parties prises arbitraires et des jugements de valeur, comme ce fut le cas, comme on le verra plus loin, pour Montesquieu surtout et pour Hegel aussi. Voilà, je finis sur cette petite remarque méthodologique. Vous voyez qu'il y a bien longtemps, il y a plus de quatre siècles, que les philosophes, les grands philosophes de l'Occident ne peuvent pas s'empêcher de parler de la Chine. Eh bien, si nous voulons continuer à le faire, il va falloir monter en compétence sur la question de l'histoire de la Chine. Il va falloir combler nos lacunes et nous avons encore une fois, je le répète, une chance extraordinaire puisque nous disposons d'un très grand historien français de la Chine en la personne de Jacques Gernet. Alors je vous propose de nous retrouver très vite pour un nouveau podcast sur les racines historiques de la doctrine socialiste chinoise actuelle dans la dynastie Song, grâce à la caractérisation précise que Jacques Gernet fait de cette dynastie dans le monde chinois. Belle journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...